Vous avez peut-être entendu parler du test du chamallow. A la fin des années 60, un psychologue de l'université américaine de Stanford a mené une série d'études pour évaluer la capacité de contrôle des enfants. Le principe était le suivant. Les enfants étaient mis face à un choix corneillen. Se voir donner un seul et unique chamallow immédiatement, ou plusieurs, s'ils acceptaient d'attendre. L'étude a montré que les enfants capables de patience rencontraient davantage de facilité dans la vie, obtenaient de meilleurs résultats scolaires, gagnaient mieux leur vie et étaient moins sujets au surpoids. Ce test est devenu une référence mondiale. Tout le monde semble s'accorder sur le fait qu'être patient et avoir de la suite dans les idées sont des atouts incontestables. Pour autant, personne ne s'est demandé pourquoi certains enfants disposaient de cette capacité, quand d'autres pas. personne, jusqu'à la bien nommée Céleste Kidd. Quand on m'a présenté ce test, je travaillais dans un refuge pour sans-abri. J'ai eu l'intuition qu'ils mangeraient tous la guimauve très rapidement et je me suis posé beaucoup de questions. Mais après les avoir observées pendant plusieurs jours, j'ai compris que les conclusions de cette expérience n'étaient finalement pas si évidentes qu'on pourrait le croire. la sensation que j'ai eue dans ce centre d'hébergement, c'est que les enfants mangeraient rapidement la guimauve. Non pas par manque de patience, mais parce que ça leur semblait judicieux. Quelques années après cet épisode, Céleste et son équipe de l'université de Rochester ont imaginé un nouveau test du chamallow. Tu peux choisir le matériel artistique que tu vas utiliser. Tu peux utiliser ces crayons maintenant ou alors, si tu veux bien attendre que je revienne... Dans la nouvelle version, avant de se voir proposer les chamallows, les enfants, divisés en deux groupes, furent confrontés à deux expériences fort différentes. Le premier groupe eut affaire à une personne fiable qui honora toujours sa promesse. Quant au second, il se fit berner encore et encore. Je vois que tu n'as pas utilisé ces crayons. Ça veut dire que tu peux te servir dans notre grand set de crayons. Waouh, c'est trop cool. Oui, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas trouvé le grand set de matériel dont je t'ai parlé. Désolée, mais tu peux toujours utiliser cela pour ton dessin. Tu veux que je t'ouvre le bocal ? Dis-moi, Evelyn. Oui. Ça te dirait de mettre un autocollant ? Oui. Super. Je te laisse le choix pour l'autocollant. Tu peux utiliser cet autocollant tout de suite ou, si tu veux bien attendre que je revienne, tu pourras utiliser tout un paquet d'autocollants super chouette. Je vais attendre les autres. Les autres ? D'accord, je m'en doutais. Regarde ce que nous avons là. Et une fois encore, la fillette obtint ce qui lui avait été promis. Il y en a beaucoup. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé les autocollants non plus. Alors que le jeune garçon essuie à une nouvelle déception. Mais tu peux toujours utiliser cet autocollant. Ça te va ? Bien, je le décolle pour toi. Alors, lorsque le test du chamalois arriva, les deux groupes choisirent d'attendre pour obtenir davantage de bonbons. Mais leur degré de patience fut sérieusement disparate. Je veux deux guimauves. Deux guimauves ? C'est bien ce que je pensais. Nous avons découvert que les enfants qui n'avaient pas reçu ce qui leur avait été promis mangeaient la guimauve très rapidement. A l'inverse, ceux qui avaient bien reçu ce qui leur avait été promis ont attendu longtemps pour avoir plus de guimauves, même les plus jeunes. Ces résultats montrent que les enfants sont bien plus capables de se maîtriser que ne le pensent leurs parents. Mais tout cela est directement lié à leur environnement. Autrement dit, les enfants sont en réalité plus rationnels qu'on ne le pense. C'est bien la preuve que les enfants prennent des décisions d'après ce qui leur semble logique, en fonction de leurs attentes personnelles et de leurs expériences passées. Et voilà plein de guimauves !